Pour partir de mon concours, surtout n'hésitez pas à vous faire une petite liste, c'est très facile. On commence par les affaires du cheval, c'est à dire bonnet, filet, guetre, si nécessaire vous pouvez prendre des protège-boulets, un tapis, ici moi j'ai un petit gel bleu comme vous avez sûrement dû le voir dans les précédentes vidéos, un amortisseur et une chèque, sans oublier la sangle. N'hésitez pas si vous avez plusieurs chevaux à prendre plusieurs tapis, de la même manière pour les filets et plusieurs tailles de sangles si nécessaire. Vous pouvez aussi prendre une grande longe et un icolétologique si vous le souhaitez pour longer votre cheval. Et la petite astuce aussi c'est de partir avec un jeu de fer en rab, vous pouvez demander à votre paréchal de vous donner précédents jeux de fer de votre cheval, si vous perdez un fer, si vous avez un fer tordu. Alors lorsque vous partez en concours, que ce soit pour une journée ou un week-end, il faut penser toujours avoir une petite pharmacie qui va du plus simple avec une crème cicatrisante, on a un désinfectant ou un spray alu. Il y a une plaie un petit peu plus ouverte en passant par l'argile, des compresses et des trappes si nécessaire. Ça c'est plus pour le bien-être du cheval après parcours. L'essentiel du pensage avec une brosse, une étrie, une brosse à crin, de quoi nettoyer vos cuirs, un ruban de queue si jamais vous avez un cheval qui est un petit peu sensible avec les autres chevaux, de quoi démêler la queue et la cranière de votre cheval. Et ici un spray pour les chevaux gris si jamais on a des tâches en arrivant sur le concours. Il faut bien penser à prendre un saut d'eau. Ici comme ceci, si vous allez juste pour la journée, ça suffit. Si vous partez pour un week-end, pensez bien à prendre de l'alimentation et des sauts qui sont adaptés, ainsi qu'une mangeoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...